C'est une affaire de bébé, ça. C'est bon, je pense. Il y a 6-7 ans, tu vas à 100%. A qui ? C'est un peu parce qu'il va se marier là. C'est la morale marquée d'adorer ses enfants. Les enfants, ils sont... Bédrat HaShem. Donc en tout cas, Bédrat HaShem, on va essayer de continuer. Dav Pei et Hamoudbet. Donc Bédrat HaShem, Dav Pei et Hamoudbet, on en est. Il n'a pas fini de Hamoud hier. C'est une affaire de bébé, ça. C'est quoi ? C'est important, tu veux quoi ? Ah ! Asher, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit Asher ? Tu les trouves sans bonheur, non ? Baruch HaShem. En tout cas, on est à Dav Pei et Hamoudbet. On est en place pour le faire. Je vous remets dans le contexte pour comprendre un peu de quoi on parlait hier. C'est plus, c'est plus, c'est plus. C'est bizarre, t'es sûr ? Ouais. C'est pas toi les autres. C'est pas toi les autres. C'est comme ça qu'on fait encore tout le temps. Dans tous les Krumashim, il y a un petit peu de Torah. C'est pas pour autant que ça... Il y a du Télim, il y a du... C'est pas du tout. Il y a du Télim. Par contre, ce que j'ai en doute, c'est ce que c'est vraiment un saut de faire l'inverse. Mais euh... Ça j'ai en doute. Mais euh... Le Lechadri, est-ce qu'on peut nous faire ? En tout cas, voilà. Ce que nous dit Lagmara, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait dit. Ce qu'on avait dit juste avant. On avait rapporté une mahloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon Benel Hazar. Pour expliquer pourquoi... Voilà, c'est la vôtre. Merci. Je l'ai mis en place. Donc on avait expliqué, hier dans la Mishnah et dans la Braitha qui suivaient, qu'il y avait une différence concernant un mariage interdit qui était des Shniyot. Comme ce qu'on a dit, c'était un mariage interdit qui était que des Rabbanane. Donc Pehé Hamoudbet. On en est. On est dans la page. Pehé Hamoudbet. Donc quand c'était des Shniyot, on avait dit que la Ketouba, elle était... Confisquée de la femme. On ne lui donnait pas la Ketouba. Il y avait un Knast qu'on lui mettait à la femme qu'on ne lui mettait pas la Ketouba parce que c'était un mariage interdit. Donc on ne lui mettait pas la Ketouba. Par contre, quand c'était un mariage interdit Minatora, par exemple, une Al-Manna avec un Kohen Gadol, ou Bouchal Khalouts avec un Kohen Ejot. Là, la Ketouba, le mari doit la payer. TTC. T'as compris, donc... Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Quand il y a le hiboum, la veuve, elle perçoit la Ketouba, normalement... De l'argent du ancien mari. De son ancien mari. Et le nouveau... Il n'y a pas une nouvelle Ketouba ? Il n'y a pas une nouvelle Ketouba. Le seul truc qu'il a, c'est seulement de devoir compléter, si jamais dans l'argent... D'accord, et donc elle se marie une deuxième fois sans rien. En fait, c'est la première Ketouba qui reste à la charge de... Oui, mais là, c'est la prolongation du premier mariage. On sait très bien que le hiboum, c'est la prolongation du premier mariage. Ce n'est pas un nouveau mariage. Mais elle perçoit pas la Ketouba. Il y a le deuxième mariage avec le hiboum. Il va percevoir la Ketouba, bien sûr, mais... En fait, le frère, il va hériter de tous les biens. Quand il va hériter de tous les biens, il va hériter aussi la Ketouba. Pourquoi tu vas hériter la Ketouba ? Elle passe chez le yabal. Mais ce qu'on veut dire, c'est que la Ketouba, elle est des biens du premier. Donc elle passe chez le yabal. C'est un transfert de Ketouba du premier mariage au premier mariage. Et quand c'est un mariage interdit, il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de Ketouba du tout. Mais là, on ne parle même pas du mode de hiboum. Même Stam a un mariage normal. Même pas de se marier ou... A Kouen qui se marie avec une bouchard, la Ketouba, il doit lui la donner. Quand il se marie avec sa grand-mère, la Ketouba, il ne doit pas lui donner. Et c'est qu'on arrive. C'est vrai, c'est bon. Il y a un mariage qui est autorisé. Il y a une nouvelle trouba qui est ici. Dans le cas du yabal ou dans le cas du mariage ? Non, avec le mariage. Bah oui, il y a une nouvelle trouba. Chaque mariage est une Ketouba. C'est pas possible. Il y a des frères, il y a le père... Il y a 14 frères, il y a 14 frères... Mais là, on ne se sent pas les diabats. Mais si il y avait eu un yabal, si il y avait eu un yabal, exactement elle ne touchera. Elle ne touchera pas les mains des matahiers mais elle ne récupérera que ce... C'est pas possible. Mais il ne s'est pas possible. Mais non, sur ce sens on avait expliqué... Mes amis, on avait expliqué hier qu'il y avait une différence entre quand c'est un issu ou pas. Un issu au Khrusha Vekhalutza ou le issu au Deshiliyot. L'Aqma avait donné deux explications et on va voir un petit peu quelle est la différence entre les deux explications. La première explication qu'on avait donnée c'est que l'un c'est Minatora et l'autre c'est pas Minatora. Ce qu'on a fait, c'est Rabbi qui a donné une explication ? Non, c'est Rabbi Shimon Benelazar plutôt. Là on va rester plus sur le fait de dire que c'est Rabbi Shimon Benelazar. Donc l'Aqma nous avait dit que Rabbi Shimon Benelazar il avait donné comme une explication à la différence entre le cas d'un Kohen qui se marie avec une divorcée et un Kohen qui se marie avec une chenilla c'est que dans le cas où c'est un Kohen qui se marie avec une divorcée vu que les enfants vont être soulimes la femme elle est pas motivée dans ce mariage là. Donc forcément c'est le mari qui a motivé l'histoire. C'est le mari qui a motivé cette relation. Donc si c'est le mari qui a motivé cette relation donc on va pas en plus de ça lui faire un kiff de lui dire que t'es pas le temps de payer l'Aqtoba. Donc il va devoir payer l'Aqtoba. On va pas... Bah disons que même si lui il s'en fout pas, mais en tout cas la femme ça la dérange tellement que c'est sûr que c'est pas elle qui a motivé le mariage. Ça dérange plus la femme que le mari alors ? Disons que la femme elle est plus influençable par le mari. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a dû faire une influence ici c'est plus la femme. C'est plus la femme qui s'est bien influencée par le mari. Et oui parce que le mari lui de toute façon... Après il peut avoir une autre femme peut-être aussi. Et donc lui... C'est sûr qu'il y a quelqu'un. C'est sûr que c'est dérangeant normalement au niveau de tout le monde ça doit être dérangeant. Mais là on a bien vu que ça va pas déranger. Maintenant de qui ça vient, on dit que ça vient du mari. Donc ça c'est ce qu'il avait dit. Et par contre dans un cas où c'est les chignottes, où tout le monde est cachère, c'est juste une relation interdite. Et les enfants ils restent cachère. Donc là on va dire que toujours quand il y a un mariage, vu que la femme elle veut beaucoup plus se marier que le mari. D'accord ? Donc c'est la femme qui motive cette relation interdite. Donc on va lui faire un knas pour qu'elle ne vienne pas à ce genre de problème. Ça c'était la vie de Rabbi Shum Ben Elada. L'avis de Rabbi, c'était de dire que tout simplement il y avait une différence entre Minatora ou pas Minatora. Lorsque c'est Minatora comme Khrusha, l'Almana, la Kohen Gadol, etc. C'est pas besoin de faire un Khizouk, les Ivreem. Donc pas besoin de faire un knas à la femme. On laisse tel que c'est Minatora. Parce que la gravité elle est déjà intrinsèque à la Ouissouk. C'est quelque chose qui est Minatora. Tout le monde sait que c'est grave. Tandis que les chignottes ou là c'est que des Rabbananes. Les gens ils ont tendance à ne pas le prendre au sérieux. Donc là les kakamis ont dit, on va intervenir et on va faire un knas. Et on va en priver la femme de la Kétouba pour qu'ils évitent de rentrer dans cette situation là. Maintenant on va voir des différences. Maï ika ben Rabi, les Rabi Shum Ben Elada. Quelle différence entre toutes ces deux explications là ? Quel cas pourrait être une différence qui d'après un, ce sera inclus dans les deux Raïtas par exemple, ou d'après l'autre ce sera inclus dans le De Rabbanane ? Alors on nous dit à Maï ika ben Rabi, les Rabi Shum Ben Elada. Elle m'a appris d'un mam zéret ou n'étina les israélis kabinayou. Par exemple, une femme mam zéret. Une femme qui est elle-même mam zéret. Donc elle, on avait expliqué, d'après le Rabi Shum Ben Elada, la raison pour laquelle elle, elle ne va pas motiver le mariage dans un cas d'obsoulim minatora, c'est parce qu'elle, elle ne veut pas que ses enfants ne soient pas soules. Dans un cas où elle-même elle est déjà mam zéret. Donc elle se dit, de toute façon, celui-là ne va pas me faire plus de sa rote qu'un autre mari. Donc c'est sûr que c'est elle qui a motivé le mariage. Mandama Doraïta Hanami Doraïta, celui qui dit que, on va aller selon lui sur minatora, mam zéret ou nétina c'est aussi un isou minatora. Donc si c'est aussi un isou minatora, il n'y a pas de knas de la ketouba, le mari doit payer la ketouba. Tandis que celui qui dit qu'un mois d'après, est-ce que c'est la femme qui a motivé, ou est-ce que c'est l'homme qui a motivé le mariage, là effectivement, ça va être la femme qui a motivé le mariage. Pourquoi ? Parce que, parce que la femme, elle ne perd rien, ça lui change rien à se marier avec lui ou avec un mam zéret ou nétina, exactement. Elle se marier avec un mam zéret, et elle se marier avec un mam zéret. C'est comme ça, c'est le père qui amène le gamme. Ça dépend dans quel cas, mais non, au contraire. Dans le cas de mam zéret, c'est quoi qu'il arrive ? Dès qu'il y a un p'toul, on va s'il possède. En tout cas, on a vu qu'il y avait une mahlouquette, enfin, on en avait parlé d'un avis, mais là, la gueule va nous rapporter un deuxième avis sur le mam zéret. Est-ce que le mam zéret, il a une solution ou il n'a pas de solution ? On avait dit que le mam zéret, il n'est pas vraiment une solution s'il se marie avec une chiffra. Avec une chiffra. Et s'il se marie avec une esclave, l'enfant c'est un esclave, c'est un esclave qui n'est pas mam zéret. Et donc, on le libère et il devient un adulte normal. Donc ça, nous dit l'agma, que dans ce cas-là... Par contre, enfin, je ne dis rien, si tu veux que toi soit, c'est que les écarines que tu peux récupérer. Oui, sur le mam zéret. Mais la fille, non, tu ne peux pas. La fille, tu ne peux pas la sauver. Ah, tu parles dans le cas de mariée avec un évet. Oui, oui. Tu ne peux pas la sauver la fille. La fille, si jamais la fille. Une mam zéret. Une mam zéret qui se marie. Non, elle-même, non, mais ses enfants. Ses enfants qui sont névèdes. Ah, seulement le évet, la chiffra. Tu ne peux pas les sauver. D'accord. Ok, ok, ok. C'est seulement pour les écarines. Il y a marqué. D'accord. C'est seulement le mot dernier. Ok, il y a marqué un exemple. Non, il n'y a que le zéret qui peut se marier avec une chiffra. D'accord, mais si la mam zéret se marie avec un évet. Non, pas le zéret qui vous parlez. C'est que quelqu'un qui se marie avec une mam zéret. Non, rien. Un mam zéret qui se marie avec une chiffra. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, les enfants... Et la mam zéret qui se marie avec un évet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas le droit. Là, dans ce cas-là, les enfants, ils sont d'après la femme. Et donc, ils ne vont pas d'après le mari. Ils ne sont pas... Ils vont être mam zéret. Ils vont être mam zéret. Ils ne vont pas être évet. C'est pour ça que ce n'est pas... Ils ne vont pas être enfants. Maintenant, là, ce que nous dit Lagmar ici, c'est que... Il y a l'avis de Rabi Lezer. Il pense que Lagmar a résé évet ou mam zéret. Il considère qu'un enfant, c'est les résultats d'un mam zéret. C'est une question pour un évet d'avoir des enfants libres. Si l'évet se marie avec une mam zéret, ces enfants sont mam zéret, donc ils ne sont plus évet. C'est quoi ce qui est mieux ? C'est quoi ce qui est mieux ? C'est quoi ce qui est mieux d'être évet ou d'être mam zéret ? En théorie... Un évet, il ne peut pas se marier. Il peut se marier avec un évet. Il peut se marier avec un évet. Là, on a pris le cas où il se marie avec un évet. Il ne peut pas se marier avec un évet. Il ne peut pas se marier avec un évet. Il ne peut pas se marier avec un évet. C'est une question pour quoi ? Non, parce que c'est un issue. Ça va dire que c'est un issue de faire une chose pareille, de se marier avec un évet. Ah, une mam zéret qui se marie avec un évet. Une mam zéret qui se marie avec un évet. Est-ce qu'il n'est que mam zéret et pas évet ? On ne peut pas avoir une évet mam zéret. Elle ne peut jamais perdre son statut de juif, donc elle ne peut pas faire ça. Il y a Rabi Lezer qui pense ça. Rabi Lezer dit ce que nous disons à Gmahiti. Rabi Lezer lui dit que l'évet il est mam zéret. C'est un évet mam zéret. L'enfant de la chifra, c'est un évet mam zéret. Et donc quoi qu'il arrive, même s'il est libéré, même s'il est libéré, ce n'est pas une solution, en d'autres termes. Ce n'est pas une solution de se marier avec une chifra pour un mam zéret. Donc vu que ce n'est pas... Il est évet mam zéret, c'est-à-dire que vu que sa mère est mam zéret, vu que son père est mam zéret, donc son enfant est aussi mam zéret. Donc d'après cet avis-là, nous dit Agmah, vu que l'enfant, il va être mam zéret, donc la femme, elle va, elle, motiver cette relation-là. Puisqu'elle, elle ne va rien perdre à cause de lui. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Attends une seconde. Je vois le Rachid parce qu'il manque un petit point ici. Ou le rabbi Eliezer Rachid dit, il n'est pas égal à l'éadé rabbi Tafon. Tiens, on remarque qu'il y a un rabbi Tafon qui nous avait dit qu'un mam zéret ne peut se marier avec une chifra, et que l'enfant, il était cachère. Donc lui, il va marrer mam zéret, il va être mam zéret, il va être mam zéret, et il va être mam zéret, il va être mam zéret, et il va être mam zéret, il va être mam zéret, et il va être mam zéret, et il va être mam zéret. C'est là où elle se marie avec un Eved, donc un mam zéret qui se marie avec une chifra, l'enfant, il reste mam zéret, donc ce n'est pas une solution. Donc vu que ce n'est pas une solution, la femme, elle ne va pas vouloir ce mariage-là. Donc finalement, ce n'est pas une bonne nafkamina. On a cherché une nafkamina entre Rabi Eliezer et Rabi, donc on a voulu proposer de dire que mam zéret et tina, ce serait une nafkamina, parce que dans ce cas-là, la femme, elle motiverait ce mariage-là. Elle pourrait motiver ce mariage-là. C'est l'homme qui motiverait ce mariage-là. Mujillagma, dans un cas pareil, non, c'est la femme qui... Si on dit que l'enfant, il est mam zéret, donc la femme, elle motivera ce mariage-là, puisque de toutes les façons, son enfant, il sera... Ça sera bien pour elle. En tout cas, Mujillagma, alors qu'elle serait la nafkamina entre Rabi Eliezer et Rabi Eliezer, et la maravieusef marzir groucha, la différence, c'est une marzir groucha, quelqu'un qui s'est remarié avec sa femme divorcée, alors qu'elle s'est remariée entre temps. Celui qui dit que c'est Edera, il s'est remarié ici aussi. Donc vu que c'est Edera, on n'annule pas la ketouba. Donc on ne fait pas de Knaas. C'est reprendre sa femme... Après, il ne faut qu'elle s'est remariée. C'est interdit minatora. Vu que c'est interdit minatora, on n'annule pas la ketouba, il n'y a pas de Knaas. Celui qui dit que ça va dépendre de est-ce que c'est la motivation, c'est la femme qui va motiver ou pas. Donc là, la femme, elle va motiver ici. Pourquoi ? Parce que les enfants ne sont pas mamzerim. Dans le cas de marzir groucha, les enfants ne sont pas mamzerim. On avait dit qu'il y avait un avis qui disait que les enfants ne sont mamzerim. On avait Akiba qui disait que quand ça arrive sur l'Ap, les enfants ne sont mamzerim, donc d'après lui, ce n'est pas une bonne nafkamina. On a dit Akiba, c'est pas Alomar Galari, donc la femme, elle ne va pas motiver ce mariage-là, puisque son enfant va être mamzer. Alors... En fait, la nafkamina qu'il y aura entre les deux navis, c'est une femme... Pourquoi il l'a rejeté ? C'est parce que Rabia Akiba, ça ne serait pas bon pour lui ? On cherche une nafkamina pour les autres, mais on cherche une nafkamina qui est, d'après tout le monde, universel, et là, d'après Rabia Akiba, c'est pas une nafkamina. C'était quoi qui... C'était d'après l'avis qui disait que les enfants ne sont pas mamzerim. Quoi qu'il arrive, elle n'a pas de solution. La femme, elle motive un mariage si elle n'a rien de mieux à récupérer dans la vie. Donc si elle pouvait avoir se marié avec avec quelqu'un d'autre pour que ses enfants ils soient avec shérim, alors là, elle ne va pas se marier avec ce type-là. En tout cas, ses enfants... Elle n'a rien à gagner. Donc dans un cas où elle n'a rien à gagner, ou elle n'a rien à perdre plutôt. Donc là... Dans le premier cas du mamzer, on dit qu'elle avait... D'après Rabia Akiba, exactement. Elle n'a rien à gagner. En se mariant avec elle, c'est pas quelque chose qu'elle va motiver, parce qu'elle se marie avec un autre homme. Elle va avoir des enfants shérim, elle se marie avec eux, elle va avoir des mamzerim. D'après Rabia Akiba. Donc Badaek, elle ne va pas motiver ce mariage-là. Donc c'est pas une nafkamina. Donc j'ai dit la nafkamina, ce serait Beula la Kohen Gadol. On sait qu'un Kohen Gadol, il doit se marier avec une Betula. Donc si c'est une femme qui était mariée... Groucha avec Haluta ou Almana, il y a un lave. Si c'est juste une Beula, c'est-à-dire une femme qui n'était pas vierge, on avait dit, que c'est un AC. Moi j'ai remarqué que normalement, on doit prendre une Betula, une Betula et pas une Beula. C'est un AC qui est... un lave qui est déduit du AC, on considère ça comme un AC. Donc là, il n'y a pas de mamzerine, dans le AC a priori. On dit l'Akmara, d'après ça, la femme, elle se dit... Elle se dira, si on dit que... ... Celui qui dit que la raison pour laquelle on annule l'Aktouba de la femme, c'est quand la femme, elle motive ce mariage-là. Dans ce cas, la femme, elle va motiver ce mariage-là, puisque son enfant, il ne va pas devenir mamzer. On dit l'Akmara, on avait vu qu'il y avait un avis qui considérait que même dans les communes positifs, il y avait du mamzer. Ou le Rabbi Eliezer Ben-Niakov, d'un mariage halal, mihaïveh Asseh. Ce n'est même pas du même vers, c'est que ça va être un halal, mihaïveh Asseh. C'est-à-dire que son enfant, il va être halal. Donc, quand même, la relation, c'était qu'une relation de commandement positif, l'enfant, il va être halal. Donc, elle, elle ne va pas être intéressée de faire ce mariage-là avec ce Kouane Gadal, puisque son enfant, il va être halal. Donc, elle ne va pas motiver ce mariage-là. Donc, pourquoi on ne lui enlèverait pas avec ce mariage-là ? C'est-à-dire que ce n'est pas la Nafkaminah, la frère Abiy Eliezer Ben-Niakov. Donc, elle serait la Nafkaminah, alors ? Yagmara, elle a Maravashi. Surtout que là, pour le coup, elle n'a pas de défaut. Si elle va avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Les autres, elles avaient déjà un problème. quoi qu'il arrive, avec qui que ce soit. Il n'y a juste une solution. Il n'y a juste une solution, c'est que son enfant... Tu as dit quoi ? C'est vrai ? Dans notre cas, nous, là, maintenant. Il ne peut pas avoir Halal en dehors de Kouane, n'est-ce pas ? Halal, c'est-à-dire que... Un enfant de divorcée, pas Kouane, il n'est pas Halal. Non, mais je veux dire, nous, par exemple, je ne sais pas moi, avec un esclave, ou je suis appelé le mien, ou je ne sais pas moi, et moi, à la vie, ou je ne sais pas quoi. Il y a des cas où ils sont sous l'îmes, la Kéouna, bien sûr. C'est strictement réservé aux... L'appellation Halal, c'est profané, c'est-à-dire qu'il était Kohen, qui est profané. Oui, non, mais on peut avoir les profanations entre Israël et, je ne sais pas moi... Oui, D'accord, mais quand on parle de profané, c'est profané par rapport à la Kéouna. C'est dicté, ça. D'après la vie de... qui dit que même pour les Hayovés, il y a du Halal, donc la femme, elle ne va pas motiver ce mariage-là. Donc ce serait quoi ? La Nafkamina entre les deux, la vie ? Celui qui se marier avec une femme qui est Safek Sota. Safek Sota, c'est la fameuse femme qui doit aller boire les eaux de la Sota. Et donc cette femme-là, il y a une histoire de Minatora d'aller avec elle. Il y a marqué et tu dois aller vérifier tant qu'elle n'est pas députée, donc tu n'as pas vérifié. Elle est interdite. Donc il se marie avec elle ? Il ne peut pas se marier avec elle ? Non, non, il a été avec elle, il a été avec elle en chemin. En l'emmenant à Yerushalayim, il a été avec elle. Voilà, il a été avec elle. C'est-à-dire que déjà elle, elle est soupçonnée d'être isolée avec son mari ? Non, avec un autre homme. Et là, son mari, alors que même, parce que normalement c'est Nalaha Minatora que même si elle est Kshira, avec lui, avec son mari, avec son mari, avec son mari. Non, au départ, elle s'était isolée avec un autre homme. Et là, cette femme-là, avec son mari, alors que même si elle va boire les eaux de la Sota et on va voir qu'elle n'avait rien fait, cette femme-là, elle est interdite avec son mari pour un temps Minatora. Jusqu'à ce qu'elle boit les eaux de la Sota. Maintenant, il y a une mission Minatora, donc d'après cette vie-là, il y a une mission Minatora et il y a une mission d'un ami d'oraita. Il y a une mission . Là, c'est quelque chose que c'est la femme qui va motiver cette relation-là puisqu'il n'y a aucun psoul dans cette histoire. L'enfant n'est pas halal. On dit Agmara, oui, mais on avait vu un avis, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait vu plusieurs avis qu'est-ce qu'on appelait une femme Zona, qu'est-ce qu'on appelait une femme Zona ? Qu'est-ce qu'on appelait une femme Zona ? On avait vu plusieurs avis, il y avait un avis qui disait qu'une femme Zona, c'est seulement qu'il y avait beaucoup d'hommes, c'était seulement qu'il y avait une relation interdite, etc. Et on avait dit un avis qui disait qu'une femme qui va avec son mari alors que c'était son mari, c'est son mari, avant de boire une fois de la Sota, elle devient Zona. Elle ne va pas le faire ce mal, elle ne va pas faire cette Sota la femme. Si elle l'a fait, c'est le mari qui est motivé. Mais si elle le fait, c'est obligatoirement qu'elle n'est pas sautable. Elle ne va pas sauter. Pas forcément. Elle va être enceinte. D'accord, elle va être enceinte et après, elle prend le risque de sauter avec son bébé dans le ventre. Alors déjà, euh... On ne peut pas la mentionner. Elle est... Après, bon... Et puis... En tout cas, qu'est-ce qui lui passe pas à la tête ? Elle va voir les autres, elle va être son mari, elle est enceinte. Elle va sauter avec son enfant, je ne sais pas si... Avec son enfant, ou alors sauter sans enfant, c'est pas... C'est la même, ça se trouve, si elle n'a pas idée. Si elle n'a pas idée, elle peut boire quand même. Si elle n'a pas idée, elle peut boire aussi. Si elle est enceinte. Si elle est sur le chemin, avant de boire, elle n'a pas le droit quand même. Elle peut boire ? Est-ce qu'elle perd le droit de boire ? Je crois qu'elle a eu... Elle perd le droit de boire, je crois qu'elle a eu... Je crois que ça somme. Je crois que ça somme. Parce qu'au fait finalement, elle a tous les fois, mais elle a tout sauté à les amas. En tout cas, nous disons que... Les rabbis à ces parents, il l'a rendu zona. Il l'a rendu zona. Cette femme là, donc la femme, elle ne va pas motiver cette relation . Donc la femme, elle ne va pas motiver cette relation-là. Donc ça vient du mari. Donc là aussi, même d'après cette villa, là tu devrais rester puisque on va pas lui faire un knaz alors que c'est le mari qui a motivé l'histoire. C'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on dit. Et puis, quand il y a son mari, il y a un Isur Minatora pour cette femme-là de retourner avec son mari. Et donc, vu qu'il y a un Isur Minatora avec son mari, donc là, il y a Isur Minatora, d'après l'avis de Rabbi, la Qtuba n'est pas annulée, la Qtuba n'est pas annulée, pas que l'on va annuler la Qtuba, c'est un Isur Minatora. Tandis que d'après Rabbi Shimon Benelazar, lui, il disait qu'on va voir si c'est la femme qui est motivée, on annulera la Qtuba de la femme. Et bien là, c'est la femme qui va motiver parce qu'elle est moite Kshérim. C'est psychologique, elle est partie avec un autre homme. C'est psychologique, elle est partie avec un autre homme il y a trois ans. Il y a trois ans et maintenant, elle revoit son mari et elle va avec lui. D'accord ? Ou elle se remarie avec son mari. Elle reste avec son mari. Cette femme-là, c'est celle qui va motiver, c'est comme ça ? Parce qu'elle, de toutes les façons, ses enfants, ils ne vont pas devenir ma misérim ou soulim pour autant. Parce que cette femme-là, c'est juste un interdit. Elle est celle qui motive ça. Elle fait ça parce qu'elle veut te marier. La femme, elle aime être mariée. Je ne comprends pas le rachid. La fin du rachid, tu dirais un truc, à quoi le mot dit ? Mais bas à la sota, c'est une avla de Mamzère. Tu viens de te dire, exactement. Tu as dit quoi ? Est-ce que oui, il y a Mamzère ? Non, bas à la sota son mari. Le mari qui va avec sa sota, l'enfant. Un autre homme qui va avec une femme qui est truc-vadaïque, l'enfant est Mamzère. Ça, c'est une chitiche. On parle à la femme qui va et qui va à... Une femme qui est... Tu comprends que celui qui va avec sa sota, c'est le mari ? Bien sûr, on parle que ça. C'est lui qui va les voir. Elle a rien fait. Elle a les jetos. Elle a les jetos. Non ? Pardon ? C'est lui qui n'est pas honnête. La femme qui me demande pourquoi elle va les voir. Elle va le suicide. On attrape de force. Avec une corde, on attrape. On la traîne. Elle se prend le jype. Après, si elle se sauve, bon, voilà. Et pendant qu'on la traîne, son mari se dit bon, Olivia... Bon, après, voilà. Ça peut être pendant qu'on est à 13. Ça peut être en attendant que... Si elle avoue, ça devient une badaille. Si elle avoue, ça devient une badaille. Ça devient une badaille, ça devient une badaille. C'est le cas qui m'a dit exactement. Dans 20 cas où... Parce qu'on dit que c'est son intérêt. Dans 20 cas, la femme, elle est intéressée à rester mariée, mais pas au prix d'avoir des enfants sous l'île. Je ne sais pas comment. Ou alors au prix... C'est pas parce qu'elle se marie ou pas que sa vie, elle est en question. Ça ne remet pas en question sa vie. Elle, de toute façon, ce qu'on disait, c'est qu'une femme qui est Safek Sota, alors elle, elle est intéressée à aller avec son mari, à rester avec lui. Après, elle a dit oui, mais non, mais on avait dit que cette femme-là devienne Zona. Elle ne pourra plus se marier avec des Kouadim si jamais un jour elle devient Almana. Je ne sais pas, mais... Elle se rend Zona en allant avec son mari, d'après la vidéo d'Albim Machaban Kharaj. Donc on a dit non, ce n'est pas Safek Sota, c'est Vadaï Sota. Une femme Vadaï Sota, elle est déjà Zona, de toute façon. Elle est Vadaï Sota, donc elle est déjà Zona. Elle a été avec un autre homme, dans le cadre de son mariage. Donc c'est une Vadaï Sota. Donc cette femme-là, elle est Zona, elle ne saute pas, il n'y a rien du tout. Et ses enfants, si elle continue avec son mari, ses enfants ne sont pas mal misères. Même dans le Safek, je ne vois pas pourquoi on dirait que c'est la femme qui est intéressée dans le Safek Sota. Moi je dirais que c'est l'inverse. C'est l'homme, il est amoureux de sa femme, il ne veut pas la faire. Non, non, mais ça c'est le postulat de base. Quand il n'y a rien à perdre, c'est toujours la femme qui motive. La femme, la femme, elle a un truc dans son nez fèche qui fait qu'elle est obligée d'être mariée. Et alors, viens prendre la configuration où le mari, donc il a un doute, il fait le coup de la Sota. Sur la route, il se dit, attends, si vraiment elle est machin, je vais perdre ma femme, elle va mourir. Elle laisse tomber, je vais faire ça. Il peut la motiver pour dire, attends, j'ai ma femme, je vais la réciter. Non, mais là, il n'est pas en train de parler d'une seule. Ouais. Tu ne peux pas, je ne peux pas le dire. Si, mais dès que sur la route, avant le truc, le tannier qui saute. Je ne suis pas en train de dire ici que le mari, des fois, ce n'est pas lui qui peut être très, très, très accro et qui motive l'histoire. Mais on suppose. Là, on n'a pas d'information, on ne sait pas qui de quoi. On se demande d'où ça vient dans l'histoire. On te dit, voilà, dans un cas pareil, si jamais la femme, elle ne paie rien, c'est la femme qui motive l'histoire. Je ne t'ai pas dit que ce n'est pas bien, mais on dirait que c'est catégorique, que c'est que la femme qui va influencer. Après, dans un cas où tu sais clairement que c'est l'homme qui influence, après c'est possible pour te dire que même si l'homme qui influence, c'est possible que la femme est tellement... Et je dirais même l'inverse. Elle a fait tellement un coup de vis que c'est possible que c'est elle qui l'a motivée pour que ce soit lui qui la motive. Et tu veux te dire, je dirais même l'inverse, que même dans un badai, même s'il est sûr que sa femme, elle a trompé, par un mot, il peut faire ça pour lui dire, je ne veux pas faire ma femme. Il n'y a plus. Il nous dit la Mishnah, les amis, regardez la Mishnah, la nouvelle Mishnah. Maintenant, on va revenir au Alakhot de la Terumah, on va revenir au Alakhot de la Terumah. Sota Vadaï. Sota Vadaï, la femme, elle ne paie rien, donc elle va motiver ça. C'est la Sota Vadaï. 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 D'après Rabbi, vu que c'est la Torah, elle ne perd pas l'Aktouba. D'après Rabbi Shemul Benelazar, vu que la femme, elle ne paie rien, donc c'est elle qui va motiver, donc c'est elle qui perd sa Ketouba. On le ferme masse. Qui c'est qui a induit le fait d'aller voir la Sota ? C'est le mari ou c'est le bébé ? Qui c'est qui dit, il faut aller voir ? C'est la Marie. Le mari, il a fait Kinoï. Le mari a fait Kinoï. Il a démarré la procédure, mais après, il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. T'as vu ? Je l'ai misé. C'est ça, elle ne boit plus les Overs Sota ? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc elle ne boit plus les Overs Sota ? C'est possible, je ne suis pas sûr. Il faut vérifier ça. Nouvelle Mishnah, nous dit la Mishnah. Les amis, les amis, venez, on lit la suite. C'est hors sujet, c'est hors sujet. Enfin, le mari, c'est les Overs Sota. C'est sur la Sota, ça. Il faut vérifier cette information. Il me semble qu'il a raison. Mais à vérifier, mais après, c'est pas... En tout cas, euh... Maintenant, on va parler d'Alajot de la Teruma. On va parler d'Alajot de la Teruma, ce qu'on avait parlé dans les pratiques précédents. On avait dit qu'une femme n'a le droit de manger de la Teruma. Écoutez, les amis, c'est un nouveau sujet. La femme a le droit de manger de la Teruma quand elle se marie avec un Kohen Tant qu'elle est fiancée, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Parce qu'on nous dit ici. Bate Israël Meweset, la Kohen. Que ce soit une femme Israël qui est fiancée avec un Kohen. Ou alors Mew Beret, le Kohen. Elle est enceinte d'un Kohen, mais elle n'est pas... Après, elle n'est pas mariée avec lui, mais elle n'est pas enceinte, comme ce qu'on avait déjà vu plus haut. Ou alors Shomeret Yabam, la Kohen. Son mari, Kohen, est mort. Et pour l'instant, elle est en attente de Yiboum du Kohen. Pour l'instant, on ne mange pas de la Teruma. Veched bat Israël, la Kohen, la Israël. Il parle aussi d'une fille qui vient d'une famille de Kohen qui est mariée avec un Israël. Le fait qu'elle est fiancée avec l'Israël, elle perd pour l'instant ses droits de la Teruma. Dans Mew Beret, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la fois qu'il arrive, elle va avoir un enfant de ce Kohen. Donc on explique qu'il y a un enfant, elle mange de la Teruma. Pour l'instant, elle n'a pas de la Teruma. Donc le Torah de la Teruma, dans Mew Beret, c'est ce qu'on avait vu. Elle ne mange pas de la Teruma. C'est ce qu'on avait vu dans l'époque. Maintenant, Bate Israël Mew Resset, la Lévi. Maintenant, Lévi. C'est quoi les droits que le Lévi donne à sa femme ? Le Lévi donne à sa femme le droit, non pas de la Teruma, mais du Mahasem. Donc maintenant, Bate Israël Mew Resset, la Lévi, il paraît aussi la même chose. Une Bate Israël qui est fiancée avec un Lévi. Ou Beret Mew Resset, qui est enceinte dans Lévi. Ou alors, Shomer Etiyab, la Lévi. Hein ? Ah, elle n'a pas écrit là, oui. La Bate Israël Mew Resset, la Lévi, l'Israël, pardon ? La Bia, c'est-à-marré ? Non, non, il n'y a pas de Bia. Il y a plusieurs cas. Premier cas, elle est fiancée. Deuxième cas, ils ont été mariés, elle est enceinte, le type qui meurt ou il la divorce. Enfin, le type qui meurt. C'est vrai qu'il a fait un bosse sans... Un bosse sans qu'il est... Non, 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 non. C'est un autre cas. C'est des cas différents. Il y a un premier cas, fiancée. La fiancée n'a pas droit de manger la Teruma, elle n'a pas droit de manger du Mahasem. Deuxième cas, elle a été mariée, elle a eu un enfant, ils ont divorcé ou il est devenu veuve. Et maintenant, pour l'instant, le fait qu'elle n'ait qu'enceinte, l'enfant ne lui donne pas encore le droit de manger la Teruma ou du Mahasem. C'est ce qu'on avait déjà appris avant. Comme ce que j'ai dit, il y a ces mishinot là, elle récapitule les alertes qu'on connaît déjà. Donc après, vous parlez aussi, une femme qui vient d'une famille de Lévi et qui se marie avec un Israël, dès qu'elle est fiancée, elle perd le droit de manger du Mahasem. Et maintenant, il y a un cas entre Kohen et Lévi. Maintenant, il y a un cas entre Kohen et Lévi. Il y a une fille Lévi qui se marie avec un Kohen. Ou alors, il y a un Kohen. Elle, elle perd tout. Parce que vu qu'elle est dans la station intermédiaire, donc elle est soit médecin, soit médecin... Exactement. Non, justement, là, elle perd ses droits. Là, quand elle est fiancée à un Kohen, elle ne peut toujours pas manger de Teruma parce qu'elle est cofiancée. Et vu qu'elle est fiancée, elle ne peut plus manger de ses parents. Donc ce qu'on nous dit ici, pareil, la femme enceinte, pareil, la Chomé et Lévi, pareil, la batte Kohen, la Lévi. L'autre, c'est l'autre. Elle ne m'aidera rien. Donc l'idée, elle est claire, c'est qu'il y a des stations intermédiaires. Non, non, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'elle est mariée au Kohen ? Et l'idée, c'est qu'elle est mariée au Kohen. Parce qu'elle a le droit à la Truma. Si elle est mariée, oui, mais elle est fiancée. Ah, on a dit qu'elle était mariée. Lui en recette. Lui en recette. Lui en recette. Lui en recette. Le deuxième cas, c'est enceinte. Mais son mari, il meurt. Donc elle n'est plus mariée avec lui. Elle est en attente de voir si elle va voir un enfant et que cet enfant-là, il va la reclassifier dans les Kohenibs ou pas ? En tout cas. De confier au garçon, toi ? Non, un enfant, quoi qu'il arrive. L'enfant, quoi qu'il arrive, il lui donne le droit de manger la terreau. Et dans tous les cas, tout de même manière, elle peut manger de macer. Voilà. Si elle n'a pas d'enfant, de macer. Non. Après, elle retournera à manger le macer. C'est-à-dire qu'elle est dans un statut intermédiaire. On ne sait pas si elle va être classifiée chez les Kohenibs ou elle va retourner chez l'Elebi. Et donc, elle n'a rien. Elle n'a rien. On nous dit que je ne comprends pas l'histoire du macer. C'est quoi le problème ? C'est quoi la Bat-Kohen et Israël ? La même chose. Bat-Kohen et Israël, c'est ce qu'on a dit au départ. C'est qu'une Bat-Kohen qui se met avec un Israël. Donc, vu qu'elle est fiancée avec un Israël, elle perd le droit de chez ses parents. Dès qu'elle est fiancée, elle perd le droit de chez ses parents. Et on avait dit, si l'enfant, il meurt, est-ce qu'il y a Ibu ? Bien sûr qu'il y a Ibu, bien sûr. Si l'enfant, il meurt. Il y a aussi un statut de... Cheminatiama. Cheminatiama. En tout cas, c'est l'histoire du macer. Elle se dit, comment ça se fait que dans l'histoire du macer, tu me dis qu'il y a un problème devant le macer. Le macer, c'est pas comme la Teruma, il n'y a pas de Kiyedusha. Même si tu dis que cette femme-là ça ne va pas être une Kohen, elle va être Israël. Ou Lévi. Enfin non, Lévi. Elle va être Israël Mechila. Donc, une Israël peut manger du macer. Il n'y a aucun problème manger du macer. Israël peut manger du macer. VT et Zara, elle a 4 000 Zara, ça veut dire une Israël, une étrangère, pas une Lévi. Pourquoi tu me dis qu'il y a un problème pour elle de manger du macer ? Qu'un, imagine-toi, t'as du macer. T'as du macer, tu prends ta récolte, le Teruma, tu la donnes au Kohen, le Lévi. Le Lévi veut t'inviter à manger chez lui. Il peut te donner son macer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doucheur. Il n'y a pas de doucheur. On va voir qu'il y a un avis qui dit que oui. Pour l'instant, c'est que Vadaï, le Lévi peut donner à manger le macer à n'importe qui. Il met Truma et le macer dans le même sac. Il doit donner lui aussi. Ah oui, bien entendu. Si il a enlevé le Truma et le macer. S'il a enlevé le Truma et le macer. T'as d'accord. C'est vrai. Il met Truma et le macer dans le même sac. Dans le Mishnah, on a vu que c'était Truma et le macer dans le même sac. Lévi dit, je ne comprends pas. Le macer, ce n'est pas la même chose que le macer. Le macer peut être mangé aussi par un étranger. C'est le macer. C'est le macer. Il y a le maasser. Le macer, il dit que le macer riche nous a dit qu'il est interdit aux les arimes. Il nous a dit qu'il a interdit à la Kédoucha. C'est la Kédoucha. C'est le macer. C'est le macer. C'est le macer. En tout cas, ce que nous dit le macer ici, c'est que c'est interdit aux les arimes. Comme c'est marqué dans la Braïta, il apprend ça. Il est marqué dans la Braïta. Il a dit qu'il a été marqué dans la Braïta. C'est le macer riche, la Lévi, divisé Rabbi Mehir. Rabbi Mehir te dit que le Teruma, elle est uniquement au Kohen, le Maasser Rishan, il est uniquement au Lévi. Tandis que Rabbi Eliazzar Ben Avaraya te dit que Matiro la Kohen, il te dit que le Maasser, il peut aussi être mangé par le Kohen. Je ne comprends pas quoi, Rabbi Mehir, il interdit le Maasser de te manger au Kohen. Je veux bien que tu l'interdises à l'extérieur, mais les Kohanim, c'est aussi des Lévi. Le Kohanim, ça fait la partie des tribus de Lévi. Rabbi Eliazzar Ben Avaraya Matiro la Kohen, Matiro, Bifal, Dehika, Matiro la Kohanim. Je ne comprends pas quand tu me dis que Rabbi Eliazzar Ben Avaraya il autorise le Maasser au Kohanim. Sous-entendu, il y en a qui est interdit. Qui peut interdire le Maasser au Kohanim ? Les Kohanim, c'est aussi des Lévi. Et là, il ne peut pas dire que même les Kha'atrila, il peut le donner au Kohen. Alors qu'il a prété à Nakhaba, non, les Kha'atrila, tu le donnes au Lévi, tu ne le donnes pas au Kohen. On a dit que quelque chose qui est éveil, le Kohen ne peut pas manger direct. Ah non, si c'est éveil, bien sûr. Non, puisqu'il est Kohen, on peut dire qu'il y a sa trouba là-dedans. Tant qu'on n'a pas donné l'appellation de Thérouma, il faut prélever. Combien même ? C'est vrai que c'est une information importante. C'est que le Tevel, on sait que le Tevel c'est interdit. A priori, on a l'impression que le Tevel est interdit parce qu'il y avait Thérouma à l'intérieur. Donc on aurait peut-être pu te dire que le Kohen peut manger le Tevel. Non, non, pas du tout. Tant qu'on n'a pas appelé la Thérouma Thérouma, le Tevel est interdit autant au Kohen qu'au Israël. Il y en a qui veulent dire que la Thérouma n'est pas interdit à cause de la Thérouma. C'est pas la Thérouma qui est mélangée, qui interdit le Tevel. C'est que non, c'est un autre issue. Il y a des Havons qui font des Hakiros sur ça, en train de se faire. Il y a beaucoup de prévisions. A part s'il l'a appelé. S'il l'a prélevé, oui. Si il s'est prélevé, il a appelé la Sousa. S'il l'a prélevé, il va là-bas, tu te sers. Il a mis de côté, oui. Il faut que tous les prélevements soient faits. Exactement. Non, ça ne va pas être fini. Tous les prélevements. Pour l'instant, au moins la Thérouma. On va voir tout de suite que c'est même le Mahasr. Tous les prélevements. S'il n'y a pas tous les prélevements. C'est très important, ça. Même si on a prélevé la Thérouma, mais on n'a pas prélevé le Mahasr. C'est ce que le dit Agma. Il nous a rapporté la tradition qu'il a reçue. Il y a marqué dans le passage qui est Mahasr, Béni Israël, Asher, Yari, Mouachem, Terouma. Donc il y a marqué que le Mahasr, que vous prélèverez en tant que Terouma. Donc le Mahasr, tu l'appelles Terouma. De la même façon, la Terouma s'interdit aux Zarim. Pareil, le Mahasr s'interdit aux Zarim. C'est là qu'il apprend, que le Mahasr Rishon est interdit aux étrangers. Alors si vraiment tu compares ça à la Terouma, la Terouma, c'est celui qui mange de la Terouma. Est-ce qu'on va dire aussi que le Mahasr tradition, il est Khayav Mita, avec Chomèche ? Non, c'est pour ça que j'ai un passant qui me dit que non. À ma cram, il met tout beau, mais il y a sauf Hamishito, Alav, beau et le Mahasr. Alav, il y a le Mahasr. L'histoire de Chomèche et l'histoire de Khayav Mita, c'est qu'il y a le mot beau et le mot alav qui vient de me dire que c'est que pour la Terouma et pas pour le Mahasr. Alors nous, Yagma, dans ce cas-là, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre ? Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont apprendre du fait que la Torah, elle a appelé ça Ashaïa Rimo ? Lui, il te dit que, comme ce qu'on vient de dire à la fin, c'est que le Mahasr Rishon, il rend aussi Tevel. Ça veut dire que si jamais quelqu'un en prélevé à Terouma, ça s'appelle Tevel tant qu'on n'a pas prélevé le Mahasr Rishon. C'est pour ça qu'il te dit qu'il y a marqué dans la Torah, Ashaïa Rimo, Maaser Ashaïa Rimo Hachem Terouma. Le Mahasr s'appelle Terouma pour nous dire qu'il est comme de la Terouma qui rend Tevel. Donc c'est ça qu'il est à Niyamre dans la Braille Tarabieuse chez Romère. Alors, l'homme, il y a Chayav, il y a la Terouma, il y a la Terouma, il y a la Terouma. Est-ce qu'on va dire que le Terouma, on est Chayav seulement si on n'a pas du tout prélevé aucun prélèvement ? Maintenant, si on a prélevé seulement la Terouma, on n'a pas prélevé encore le Mahasr. D'où on sait que ça s'appelle aussi du Tevel. Ou alors on a prélevé le Mahasr mais on n'a pas prélevé le Mahasr Chény. Le Mahasr Chény, c'est le Mahasr Chény. Donc c'est aussi interdit. Il y a marqué dans la Torah, tu ne pourras pas manger dans tes villes. Et juste après, il y a marqué, il y a marqué, De la même façon que dans l'impression qu'on parlait de Chariha, on parlait du Mahasr Chény, pareil quand on te dit tu ne pourras pas manger les Chariha, on te parle aussi du Mahasr Chény, c'est pour te dire que quelque chose qui n'a pas été prélevé le Mahasr Chény, il y a aussi l'interdiction. Donc Mahasr Chény, pareil Mahasr Chény, pareil Mahasr Chény. Il n'y a pas de dégâts. Est-ce qu'on laisse dans les chans, P.A. et tout, ça rend tes vêtres si on ne laisse pas ? Non, ça non. Ça ne sert pas tes vêtres. C'est vrai, c'est vrai. Alors nous dit l'agmara que... C'est celui qui mange tes vêtres, on a dit les Chayavs Karey. Les Chayavs Kutabi Deshamay. C'est comme du Karey. Alors donc, ça veut dire que celui qui mange du Mahasr Chény, celui qui mange du Mahasr Chény, il n'est pas Chayav, c'est pas tes vêtres. Mais celui qui mange une récolte qui n'a pas encore été prélevé du Mahasr Chény, lui, les Chayavs Kutabi Deshamay. Voilà. Ah, donc c'est pas la même chose. Celui qui mange du Mahasr Chény, qui a déjà été prélevé, mais qui doit revenir au Hany, le Jib, il vient, il le mange, c'est un voleur. C'est pas Chayavs Kutabi Deshamay. C'est un voleur. Tandis que celui qui va manger, qui n'a pas été prélevé, là, c'est Chayavs Kutabi Deshamay. C'est du Tevel. C'est la fracha. Et celui qui mange du Tevel, Chayavs Kutabi Deshamay. Alors maintenant, quel rapport avec le Mahasr Chény, j'ai pas compris ? Si ça n'a pas été prélevé, ça peut être du Tevel. Si on n'a pas prélevé le Mahasr Chény. C'est pas juste la terre ouhaha, il faut la terre ouhaha, et le Mahasr Chény. Et le Mahasr Chény, ou le Mahasr Chény. Tout ça, c'est... Saran Tevel. Saran Tevel, et donc celui qui le mange, il est... Comme s'il a mangé une Tevel. C'est pas que la terre ouhaha, ça, Hrido Chény. Pas que la terre ouhaha. Tous les prélèvements. Tous les prélèvements sont obligatoires. Tant que ça n'a pas été fait, alors, ça rentre sous le... Mita Bide Deshamay. Sur l'appellation de Tevel, et donc Mita Bide Deshamay. Alors, on n'a pas dit la même chose de... Non, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Ah, d'accord. Alors, maintenant, on dit l'agmara, imehatam avamina. Alors, nous dit l'agmara, finalement, le passouk de l'otoukha, l'échar, 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 il n'est pas suffisant. Parce que si on avait appris que de là-bas, on se serait dit qu'il n'y a qu'un à l'ab. Il n'y a pas un Mita Bide Deshamay. C'est pour ça qu'on nous a dit... On nous dit... Terouma, c'est comme la Terouma, c'est comme si tu n'as pas prélevé la Terouma. Donc, c'est qu'il n'y a qu'un à l'ab. Il n'y a pas un Mita Bide Deshamay. Il y a un qui rapporte cette phrase-là. D'une autre façon, c'est pas une question, mais c'est une preuve. Ma'asé Rishon de Tavil, mais des rabbis aussi. On apprend ça du Khidouj de Rabi aussi, qui nous a dit l'otoukha l'échar, il lui a dit, mais c'est qu'un Mita Bide Deshamay. Il lui a dit, il y a... il n'y a qu'un Mita Bide Deshamay. Il lui a dit qu'il a mis la Terouma. On vient de dire un instant que quand le propriétaire a mis sa Terouma de côté, le Khoi n'a pas mangé de la récotte. On n'a pas dit, il faut qu'il ait prélevé si. On n'a pas dit ? Non, je ne vais pas dire ça. Quand on a mis la Terouma de côté, le Khoi peut manger la Terouma. Ah, la Terouma. Après, tant que c'est Thével et qu'on n'a pas enlevé les autres parties. Ah, il s'appelle aussi Thével. Voilà. On a dit que le Khoi ne peut pas manger la Terouma quand elle n'a pas encore été prélevé. Il ne peut prendre que la Terouma. Voilà, il prendra la Terouma. Mais le reste, le Thével, il ne le mangera pas parce que c'est encore Thével. Si on a tout enlevé, on a tout mis de côté. On a rien donné, mais on l'a mis de côté. Après, il ne pourra manger de la Terouma sans avoir prélevé le Mahasé Arishan. Alors, la Terouma, c'est même sans prélever le Mahasé Arishan. Il peut ? Il peut, bien sûr, mais c'est comme ça qu'il se passe. Terouma avant le Mahasé Arishan. Terouma... On ne prélève pas le Mahasé Arishan de la Terouma ? Non. On prélève la Terouma du Mahasé Arishan. Troumat Mahasé. Ça veut dire qu'il y a 100, on donne 2 pour la Terouma. Après, sur le 98, on prélève 9,8 pour le Mahasé Arishan. On ne va pas prélever 10 sur la Terouma. Non, non, la Terouma, elle est hors-pourgée. Alors, hop, le Terouma, et après, on reprend sur Skires. Sur Skires, encore 10% pour le Mahasé Arishan. Et à partir de là... C'est autorisé, exactement. Et jusqu'à là, on est à la... C'est du Thével. Ça s'appelle du Thével. Maintenant, on nous dit l'Akmara. Regarde ce que nous dit l'Akmara. Donc là, je suis au petit point. Donc là, je suis au petit point. Comment tu as interprété notre Mishnah ? Nous, on avait dit que notre Mishnah, quand on parlait d'un type qui est marié avec une Lévi ou d'un Lévi qui se marie avec une femme, est-ce qu'elle a le droit d'enregistrer du Mahasé ? On a dit, cette Mishnah-là, elle ne peut aller que comme Rhabi Meir qui a dit que le Mahasé, il n'est que pour les Lévi, mais pas pour les étrangers. Comment tu as pu interpréter notre Mishnah comme Rhabi Meir ? Regarde, dans la Sefa, tu ne t'arranges pas avec Rhabi Meir. Pourquoi ? Il y a marqué que Bat Israel m'aurait fait de la Kohen. Quand tu nous parles d'un mariage Kohen et Lévi, si vraiment c'est un problème de Zarim, il n'y a aucun Zar. La femme, elle est ou Kohen ou Lévi. Même dans le statut intermédiaire, elle est statut intermédiaire entre Kohen et Lévi. Quoi qu'il arrive, du Chevette Lévi, elle n'est pas sortie, cette femme-là. Donc, pourquoi elle ne peut pas manger le Mahasé ? Si vraiment le problème, c'est comme tu me dis, Rhabi Meir. On dit, elle a la possibilité de donner l'autorisation à des gens de Lévi. Est-ce que c'est comme une propriétaire, finalement ? Si elle est mariée, si elle est mariée avec le Kohen, donc elle ne peut plus aller dire « Moi, avant que j'étais Lévi, je peux te dire, Bat Israel, cherchez-moi ma certification là-bas pour moi. » Mais partons du frontière qu'on méritait un Kohen. Un Lévi, c'est déjà un Kohen. D'accord. Il n'y a pas un droit supplémentaire, le Kohen ? Elle perd son droit de donner de l'euroshoot. Pareil aussi par rapport à la Thérouma. Elle, elle vient et elle n'est pas encore mariée complètement avec le Kohen. Elle ne peut pas pour l'instant dire « Voilà, elle va me chercher de la Thérouma là-bas. » Ou alors, « Je vois là, il y a une récolte sur laquelle on doit prédire la Thérouma. Vas-y, prédire la Thérouma. » Elle ne peut pas faire ce genre de choses. Maintenant, on dit la Guamara. Mais elle peut, exactement. Mais elle peut le manger. Elle peut manger de masse et elle ne met pas la Thérouma. Mais elle peut le partager. Et elle peut, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, elle a envie de le manger. Mais ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Elle n'a pas d'interdiction comme à un étranger de le manger. Mais elle ne peut pas, elle n'est pas à la baïde pour pouvoir dire « Fais-ci, fais-ça. Donnez des instructions par rapport à ça. » Alors, autre explication de ce que nous dit la Guamara ici, c'est que une femme mariée peut donner des instructions sur la Thérouma et sur le Maaser. Elle m'a dit « Oui, une femme peut donner des instructions comme il y a marqué dans la Braïta. Tu pourras manger le Maaser à n'importe quel endroit toi et ta maison. L'îmède à l'îmède à l'îmède à l'îmède à l'îmède à l'îmède une femme n'est soit bâtie Israël elle peut donner le droit de prélever la Thérouma parce qu'elle a le droit des droits sur la récolte autant que son mari. Une femme qui est maré qu'elle a juste le droit de manger ou elle a aussi le droit de dire quoi faire sur la Thérouma. On dit « Non, elle a le droit aussi de dire quoi faire. » Pourquoi ? Parce qu'on te dit « En o'éla à l'îmède à l'îmède à l'îmède à l'îmède à l'îmède à l'îmède. Maaser Akal veut dire que la femme elle a le droit de manger du Maaser. On n'a pas besoin de nous le préciser. Une femme qui se marie avec un Kohen elle a le droit de manger la Thérouma. Alors que la Thérouma c'est très grave. Bataille qu'elle aura aussi le droit de manger du Maaser. Donc c'est sûr que quand le bateau vient nous donner et nous dire que tu mangeras avec ta femme c'est pour dire que la femme elle a des droits sur le Maaser et de donner des instructions. C'est qu'une femme elle ne peut pas aller chercher le Maaser tant qu'elle n'est pas mariée complètement avec le Lévi. C'est pas par rapport aux instructions mais elle va dans une grange et elle dit voilà je vous donne ma carte de Lévi donnez-moi du Maaser. Madame Lévi regardez je suis fiancé avec un Lévi demain le mariage la carte du mariage regardez. Dans ce cas-là on ne lui donne pas. Alors Lagma dit c'est quoi en fait finalement on sait très bien que normalement même une femme mariée on ne peut pas lui donner au Betagrana. Pourquoi ? Parce que de récidification soit à cause de Yerhoud soit à cause de Yerhoud ça veut dire quoi Yerhoud ? Ça veut dire qu'une femme qui va se balader dans les comme histoire avec Ruth un petit peu une femme qui va se balader dans les dans les on peut pas rentrer dans un magasin aussi. La Granote c'est un endroit disons c'est dans les champs il n'y a personne là-bas la femme elle va se retrouver isolée avec le petit paysan là-bas et donc c'est délicat. Ou alors deuxième explication deuxième explication c'est de peur que la femme ne sait pas qu'elle est divorcée elle a gardé sa carte de Kohenet et on ne sait pas qu'elle est divorcée donc non on ne se fait pas récupérer la trouva en tout cas nous dit Lagma ici si tu me dis que c'est un problème de Yichud je comprends si tu me dis que c'est un problème de Yichud je comprends que la femme elle ne peut pas aller sur la théouma et là à cause d'une femme divorcée une groucha elle peut continuer à manger du maasser donc elle enfin qui vient d'une famille de Lévi elle peut continuer à manger du maasser donc elle va dire qu'elle peut manger de la théouma une femme qui était groucha et elle retourne chez sa famille de Kohenet elle peut encore manger de la théouma et malgré tout on lui interdit de peur qu'elle est divorcée on interdit à cause d'une groucha batte israël on interdit une groucha batte Kohen à cause d'une groucha batte israël c'est à dire on va interdire de n'importe quelle femme à cause de groucha batte israël quand bien même cette femme elle vient d'une famille de Kohenet et que même si elle était elle rit donc c'est pour ça qu'on va interdire à cause d'une groucha batte israël on va dire qu'on a peur qu'elle soit israël non c'est pas qu'on a peur qu'elle soit israël on sait qu'elle est Kohen on sait qu'elle est Lévi et c'est vrai qu'elle n'y a pas de risque mais on va interdire toutes les femmes et pourquoi parce que vu qu'une groucha batte israël elle est risquée on interdit ce qu'on appelle l'oplu il n'y a pas de différence on ne fait pas de différence si on a un doute je comprends mais si on est sûr on ne veut pas voulu faire de différence cette femme là on sait qu'elle vient de Kohen on sait qu'elle est Kohen on sait qu'elle est Lévi malgré tout on ne lui donne pas de maasser alors qu'on a dit je comprends pas alors pourquoi dans notre cas dans le 200 on a parlé d'une fiancée même une mariée il y a le risque qu'elle ne veut pas aller chercher du maasser même si elle est mariée pourquoi tu me dis comment si elle est fiancée etc comme on avait parlé au départ d'une femme fiancée par rapport à la femme de la terreoumat quand elle est fiancée etc et c'est indépendamment du fait d'aller chercher la grange donc c'est pour ça que dans la CFA quand on parle du maasser et que c'est un problème d'aller dans la grange on te parle aussi d'une fiancée mais en réalité c'est la même règle pour une femme qui est mariée une femme quoi qu'il arrive elle ne va pas dans la grange chercher le maasser alors regardez on va tourner la page histoire de dire qu'on est dans les temps ça manque en plus de minutes alors ça c'est très important la terreouma elle revient en Kohen le maasser riche il revient en Lévi comme on avait dit Rabbi Akiva il nous dit que le maasser riche il est donné au Kohen alors je ne comprends pas le maasser riche il est donné au Kohen alors que normalement on sait nous que c'est le maasser riche c'est comme Rabbi Akiva on a toujours appris que comme Rabbi Akiva que c'est au Lévi lui il te dit Rabbi Adam Nadal c'est au Kohen au Kohen vélo là à Lévi je ne sais pas c'est au Kohen et pour Lévi donc Magma dit non afe au Kohen et ma afe la Kohen c'est pas que au Kohen c'est même au Kohen à Magma dit elle va essayer d'expliquer sur ce qu'il va ils se battent pour dire que c'est que le Lévi et pas le Kohen il y a donc un Rabbi Akiva qui dit que le Lévi et pas le Kohen et Rabbi Adam Nadal qui dit même le Kohen à partir du moment il fait partie de la tribu des Lévi donc incluant les Kohen tu peux lui donner du maasser tu trouves l'un ou l'autre tu le donnes tu le donnes maintenant après on va voir on va voir plus tard c'est à dire en tant que maasser en tant que maasser si je donne du maasser Richon à Kohen c'est validé exactement maintenant du Jagma l'histoire c'est pas c'est pas d'être quitte c'est pas d'être quitte parce que dès que tu l'appelais 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 quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive t'es déjà quitte pour rapport à ta récol parce qu'il a donné à personne si il te donne dans l'option de dire le levi c'est un Kohen quand même c'est un levi donc la prima aussi tu peux la prendre il a pris 2 là on parle d'un cas où il y avait une récolte il y avait 100 il a mis 2 pour la teruma pour en savoir il a donné à personne il a mis 9,8 pour le maasser pour en savoir voilà maintenant il y a un coin qui arrive tiens tu te donnes les 2 de la teruma c'est pour toi il y a un autre coin qui arrive tiens je te donne les 9,8 du maasser mais ça vient en déduction parce que le levi il est perdant donc le levi il a gagné le levi il a gagné il peut le prendre le levi à la fin il l'a pas donc les pourcentages sont plus respectés ça veut dire quoi les pourcentages sont plus respectés ça veut dire quoi les pourcentages sont plus respectés la répartition respectée le maasser il a le droit de le prendre le levi il est respecté on l'a pas écouté et si les Kohen mangent tu peux le levé manger le levi je t'ai dit que même le maasser c'est bon c'est le pourcentage oui d'accord les pourcentages sont là en train de nous dire qu'est-ce que le propriétaire doit enlever de sa récolte après à qui il doit le donner il doit le donner un levi c'est le maasser c'est le maasser on doit le donner un levi regardez ce que nous dit l'agma maïtama de rabbi akibash sur quel patout qui se parle de rabbi akibash dire-t-il ve el aleviim te daber ve amartaleem be leviim kamish tahekra la Torah il te parle au leviim les leviim tu leur donner un maasser be leviim kamish tahekra le patout parle des leviim veidach alors qu'on y comprend rabbi délamin al-es qui est le patout qui parle des leviim tu te dis mais quoi le koan aussi c'est un levi veidach qui dit rabbi Joshua ben levi qui dit rabbi Joshua ben levi tu esrime vers baime comode décrit le Kohanim et Lévi'im. Il y a 24 endroits dans la Torah où les Lévi'im sont appelés les Kohanim sont appelés Lévi'im. Et ça c'est un des endroits, donc quand la Torah te parle du Maser la Torah elle te dit Lévi'im alors qu'elle t'inclue aussi le Kohanim. Voici un d'autres endroits à Kohanim à Lévi'im ben et Tzadok. Il y a marqué les Kohanim, Lévi'im ben et Tzadok. Donc quand on parle des Kohanim, on se appelle les Kohanim Lévi'im. Ah bien Akiva lui te dit ici tu ne peux pas me dire qu'on parle des Kohanim puisqu'il y a marqué dans la Torah explicitement c'est qui qui peut manger le Maser ? Celui qui a droit de manger de partout. Est-ce qu'un Kohanim il peut manger partout ? Non, il y a des restaurants où le Kohanim il ne peut pas aller. Un restaurant qui a été construit sur un cimetière. Le Kohanim il ne peut pas y aller. Donc le Kohanim il ne peut pas manger le Kohanim. Il y a marqué la Torah, le Maser il peut être mangé le Kohanim. Mais Tzadok, il ne peut pas le manger le Kohanim. Donc forcément on nous dit Rabbi Akiva, on parle que du Lévi et pas du Kohanim. Et Rabbi Zerban 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 il te dit non, le mot le Kohanim il vient juste te dire le Kohanim ce n'est pas comme un korban que tu dois manger à Yerushalayim. Tu peux manger même ailleurs. Après ailleurs il y a un endroit où tu ne peux pas le manger. Ok, mais on ne parle pas de ça. C'est ce que je te dis à Rabbi Zerban Zerban Zerban. Dans les mots Rabbi Akiva, il va dire qu'il n'est pas obligé de manger dans Yerushalayim. Et aussi que si jamais il a mangé en mettant il n'est pas frappé. C'est pas mal coup de comme c'est quelqu'un qui mange de la terre au maître. Tu peux le manger où tu veux. Justement, c'est ça qu'on vient de me dire, ça ne veut pas dire que c'est que pour les queues que tu dois pouvoir le manger au Betakvarot. Ce qu'on est en train de te dire quand tu dis au Betakvarot, c'est qu'il peut le manger là où il veut et que même s'il le mange au Betakvarot, il peut le manger là où il veut, c'est-à-dire pas obligatoire de le manger à Yerushalayim. Alors regardez justement l'année de Brugada, histoire que le Rabi Akiva a un truc qui l'a énervé avec Rabi Rabi Nazare. Rabi Rabi Nazare était Kouen. C'est-à-dire Rabi Akiva Nazare était Kouen. On nous dit à la Gemara, Rabi Akiva, il y avait chaque île Rabi Nazare ma Aserichon. Il y avait une guina. Rabi Akiva Nazare, il allait là-bas, il servait les Maserichon. Donc apparemment, le propriétaire venait, il avait ramassé les trucs. Il y avait une caisse avec le Maserichon. Il disait, voilà, celui qui a le droit de prendre le Maserichon qui vient et qui se servent. Il y avait une Temafrige avant. Il y avait une Temafrige, donc il y avait une caisse de Maserichon. C'est ça. Et lui, il rentrait dans la guina et il se servait. Il se servait. Donc c'est bien, c'est un Kouen. Il suit son avis. Ah, enfin, Kouenim. Les Kouenim aussi peuvent le prendre. Les Rabi Akiva, il n'aime pas ça. Il se dit, non, pour moi, c'est que les Lévin et pas les Kouenim. Qu'est-ce qu'il a fait Rabi Akiva ? C'est ce champ-là, il avait une entrée vers le Raju Tarabim et une entrée sur le cimetière. Il a bloqué l'entrée Raju Tarabim. Il a laissé que l'ouverture cimetière pour que ce soit qu'un non-Kouen qui puisse venir chercher le truc. Qu'est-ce qu'il a réacté qu'elle a été la réaction de Rabi Akiva ? Donc, regardez dans les mots déjà. Il a retourné la porte, il a retourné la porte, alors Amar, il a dit La traduction littérale, après vous avez compris l'expression, la traduction littérale, ça veut dire qu'Akiva, il soit avec son sac à dos et moi je continue et moi je vis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement, ok, il a chamayim, quoi. Lui, il continue, il a dit, moi-y, c'est pas parce qu'il m'a enlevé ce champ-là que je ne veux pas continuer à vivre. Rabi Akiva était très riche, il n'avait pas besoin de ça pour vivre. En arrêté, quand il allait là-bas, j'ai dit que c'était pour faire kiffer le propriétaire. Rabi Akiva, il se sert là-bas. J'ai dit, moi, ça me change dans ma vie. Rabi Akiva, il a fait ça, lui qui continue sa vie avec son sac à dos. Moi, je vis. Quelqu'un, il peut venir fermer une porte à un champ qui lui appartient. J'imagine qu'il est venu voir le propriétaire, il lui a dit, voilà. Là, l'Akha, il dit que c'est pas un Kohen, Rabi Akiva, il fait le malin, donc viens, on va prouver l'histoire. La faute, elle ne s'est pas franchée. Il n'y a pas, entre guillemets, je veux dire, un respect, enfin, je veux dire, bon, ok, t'as peut-être raison, moi, j'ai peut-être raison, dans le doute, on reste comme ça. Comment ça se passait à l'époque, quand je suis tranché, ça dépendait du Makom. C'est-à-dire, on était un peu plus loin du Makom. Et en fait, quand c'était le Makom de Rabi Akiva, tu faisais comme Rabi Akiva. Ça dépendait du Makom, le Rabi Akiva. Il y a Rabouchmuel, t'es en road-Raf, tu fais comme Rab. En train de dire que Rabi Akiva, là-bas, c'est ton endroit-là, je ne sais pas exactement si c'était qui le Rabi Akiva, parce que... Là, pour l'instant, on ne sait pas si c'est qui le rendu. Apparemment, Rabi Akiva, lui, il a voulu imposer cette règle-là, c'est horrible. En train de dire que Mara, il est mal, il n'est pas le Maseur, le Maseur, vous savez que normalement, le Maseur, juste de l'île, le Maseur, normalement, il y a eu un Knaz, Ezra a Sofer, il a interdit de donner le Maseur au Lévi. Pourquoi ? Parce que les Lévi, ils ne sont pas montés au Bata-Miglash. Ah, on va en tout cas, pourquoi ? En tout cas, le Maseur, il va être donné au Kouadim. C'est un Knaz. Juste avant, on avait vu Minatora. Juste avant, on avait vu Minatora. Avec lui, il te disait Minatora, c'est les Lévi. Mais il a dit Minatora, tu peux donner le Ratrila aussi au Kouadim. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va voir qu'il y a un Knaz, que Ezra a Sofer a fait, que le Maseur doit être donné au Kouadim, mais pas au Lévi. Pourquoi ? Ou alors, au pauvre. Il a privé les Lévi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il a privé les Lévi. Pourquoi il a privé les Lévi ? C'est pour ça que tu commences à travailler. Qui se débrouille, qui a travaillé. Alors, sur le diagramme ici, Itmar, il n'y a pas de Lévi et Maaser. Pourquoi les Lévi ont été privés du Maaser ? On a dit que Rabbi Yonatan et Sabia. Avec un vieillard. Rabbi Yonatan et Sabia, peut-être c'est son nom, je ne sais pas. Il y en a un qui dit, « Chelloa l'oubime Ezra » parce qu'ils ne sont pas montés en Israël à l'époque de Ezra. On avait dit qu'à l'époque de Ezra, ils devaient monter en Israël. Donc, vous n'êtes pas montés, vous ? Knaz. Les Lévi ne sont pas montés. On avait dit qu'ils étaient montés avec Asara et O'Hassim. On n'est pas vu qu'ils sont montés avec Pédi. Mais il y avait très peu. Le Lévi sont restés en Bavé. J'ai dit la Gemara. Il y en a qui explique. Il y en a qui sont montés à l'Okwem. Mais voilà, mais... Mais principalement, ils sont restés à Bavé. Comme ce qu'on avait dit, que les Kshérim étaient restés à Bavé. Ils avaient monté avec lui, avec lui, avec lui. Les Lévi sont restés à l'Okwem. Les Lévi sont restés à l'Okwem. Il y en a qui disent que pourquoi les Kshérim sont donnés... Pourquoi les Kshérim sont donnés pas qu'aux Lévi, mais aussi aux Kshérim ? Enfin, aux Kshérim, mais pas aux Lévi plutôt. Parce que les Kshérim, quand ils sont tout mém, comment ils mangent ? Ils vont manger la terre ou ma ? Ils vont manger quoi ? Comment ils ont de Kshérim sur lequel ils peuvent se rabattre ? Le Kshérim n'est pas obligé de le manger en étant pur. On dit que moi, les MADMAR chez Lohal ou Michou Marikansi, je comprends bien la notion de Knaz si tu me dis qu'ils ne sont pas venus. Donc tu lui as refait un Knaz. Mais si c'est pour que les Khaanim ils mangent quelque chose de pur, alors c'est pour ça que tu vas priver les Lévi. Alors trouve une solution pour les Khaanim, mais ne le fais pas sur le compte des Lévi. Et là, il y a des MADMAR qui est chez les Khaanims qui ont mis les Khaanims et qui ont mis les Khaanims. Et là, c'est vrai que le Knaz, qui est à cause de l'histoire de l'Ezra et de... qui ne sont pas montés. Et là, c'est vrai que le Knaz, qui est à cause de l'histoire de l'Ezra, et là, c'est là, c'est là, c'est là. Ici, la MADMAR est la suivante. Est-ce que MADMAR SAVAR KNAZALA ANIHIM ? Donc finalement, ce Knaz, à qui il va bénéficier ? Est-ce qu'il va bénéficier aux pauvres ? On a été connaître les Lévi, mais on donne aux pauvres. Pas forcément aux Khaanims. Et il y en a un qui dit que non, le Knaz, il est pour les Khaanims parce que les Khaanims, quand ils sont Kmeim, c'est comme si ils étaient pauvres. Ils n'ont rien à manger. Mais il y a un mot MADMAR SAVAR Khaanim, il met tout le temps, ANIHIM NINU. Alors, on va s'arrêter la parenthèse. À moins qu'il reste deux lignes. Deux lignes. Deux lignes. Bish nama l'agma, parce que c'est un vrai sujet, c'est la fin du sujet. Bish nama l'emande amar Knazala ANIHIM, celui qui dit que le Knaz est pour les ANIHIM. Je comprends que Rabi Akiva, il a tourné la porte. Il a bloqué la porte de Rabi Azar ben Azaria. Pourquoi il a bloqué la porte de Rabi Azar ben Azaria ? Parce qu'il faut que le mazère reste pour les ANIHIM. Je lis la parenthèse. Bish nama l'emande amar Knazala ANIHIM, Mishoumachi, Adri, Rabi Akiva, l'épitra l'ébekvare. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que Rabi Azar ben Azaria vienne se servir. Et là, l'emande amar la Knazala ANIHIM, celui qui dit que ça doit être donné au Knazala ANIHIM. Alors, amare l'épitra l'ébekvare. Pourquoi tu empêches ce Knazala ANIHIM d'en prendre ? Les Knazala ANIHIM, ils ont le droit de le prendre. On dit, l'agma, en fait, l'agma, il est k'aati de betorat Knazala, ça dépend toi Rabi Azar ben Azaria, tu prétends avoir des droits sur ce mazère en tant que Knazala ANIHIM. Et là, les Knazala ANIHIM, ils ont le droit de l'ébekvare. Et là, les Knazala ANIHIM, ils ont le droit de l'ébekvare. Et là, les Knazala ANIHIM, ils ont le droit de l'ébekvare. Au départ, les flics, quand on prenait les flics, ce n'était pas que des Marocains. C'était que des Lévi. Que des Lévi. Maintenant, chez les flics, c'est Ben David ou... C'est des Marocains. En tout cas, chez les Knazala ANIHIM, ils ont le droit de l'ébekvare. D'accord ? Les Knazala ANIHIM, c'était les Lévi. Arshav, et le ma-ébekvare, et l'amé Yisraël. On prend des Knazala ANIHIM, mais que d'Israël, et pas des Lévi. Je démarre Knazala ANIHIM, on verra Knazala ANIHIM. On voit qu'on en est à Amistad. Knazala ANIHIM.